Mesdames, Messieurs, comment dater l'âge des massifs alpins européens? Quand on parle des massifs alpins, on poste naturellement aux massifs montagneux. Par exemple, en Europe, ces massifs partent de la Méditerranée jusqu'au Carpatre. Donc, vous avez d'un côté la Méditerranée, du côté Marseille, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, les Vars et les Alpes maritimes. Et Samoth, côté français, on arrivera aux Alpes et aux Hautes-Provences, les Alpes elles-mêmes, les Hautes-Alpes. Et ça traverse la frontière, ça va en Suisse, en Italie, jusqu'en Hongrie, en Outriche et en Hongrie, en terminant jusqu'au niveau des Carpatres. Ça fait un arc, que vous voyez comme ça, qu'on appelle l'arc alpin. Donc, là, c'est le côté Méditerranée et là, c'est le côté des Carpatres. Donc, ça fait une ombre de la France, France-Italie, l'Italie du Nord, la Suisse, c'est le sud de l'Allemagne. Et l'Hongrie, l'Autriche et jusqu'au Carpatre, côté de la Roumanie. Mesdames, Messieurs, donc, par exemple, en France, quand on parle des massifs alpins, bien sûr, ça commence depuis, les massifs sont bien connus. Quand vous arrivez à Marseille, vous voyez la haute montagne qui est au-dessus de Marseille, ça va jusqu'au niveau de Nice, là-bas. Tous ces massifs-là, bon, les plus connus, ces massifs, c'est pas les Calanques seulement, mais aussi, il y a des, c'est qu'on appelle les Mercantours, côté des Alpes, maritimes. Vous avez les, le vrai corps, la Chartreuse, le Beldon, le Galibier et tout ce que vous connaissez, le Mont Blanc. Bon, ça, ça fait partie des massifs alpins du côté français. Mesdames, Messieurs, oui, bon, ben, la datation, quand on parle de la datation géologique des massifs, le principe est le même partout. Vous pouvez le faire partout sur le monde entier. Pour moi, moi, ce qui parle, parce que moi, j'ai une maîtrise des sciences naturelles obtenues en France, qui dit sciences naturelles, c'est celui qui a des connaissances en biologie et en géologie, donc des connaissances en sciences de la vie et aussi en sciences de la terre, géologie. Donc, je connais bien ces choses-là. Bon, je vais ici vous donner quelques bases de réflexion pour que vous poussez vous-même, quand vous arrivez à un endroit, vous ayez d'abord le sens de l'observation pour analyser et interpréter un milieu ou quelques éléments. Voilà, ça, c'est très, très important. Bon, donc, quand on parle de datation, bien sûr, bien entendu, on pense tout naturellement au temps géologique. Vous savez que la vie est apparue il y a à peu près 4,6 milliards d'années. Et c'est-à-dire la terre est apparue il y a 4,6 milliards d'années, à peu près. Et la vie sur terre est apparue autour de 3,8 milliards d'années. Mais quand on parle de datation, on pense tout naturellement aux aires géologiques. Bon, donc avant la civilisation. Parce qu'il y a d'abord ces aires géologiques-là que je vais vous citer quelques aires, toutes ces aires géologiques. Donc, on commence par le pré-combrient. Il y a 600 millions d'années. Bon, après on est arrivé à l'ère primaire, qu'on appelle l'ère paléozoïque. Donc là, il y a le combrient, il y a 4 stades. Donc, il y a le combrient, il y a le cilurien, le dévonien, le carbonifère et le péromien. Bon, donc cette terre-là a duré à peu près 300 millions d'années. Bon, et après, bon, vous passez à l'ère secondaire, donc ce qu'on appelle l'ère mézoïque. Et pendant cette ère, bon, on connaît bien le clias, après il y a le jurassique et puis le crétacène. Bon, cette terre a duré autour de 100 millions d'années. Bon, et après on passe à l'ère cénézoïque, qu'on appelle l'ère tertiaire. Donc, elle a duré autour de 50 millions d'années. Donc, parmi ces stades, on trouve au plus bas, il y avait les paléocènes, néocènes, oligocènes, niocènes, pléocènes. Et puis, bon, on est arrivé à l'ère, c'est-à-dire le quaternaire, c'est-à-dire depuis 500 000 ans, jusqu'à l'apparition de l'ombre, il y a 100 000 ans. Jusqu'à l'apparition de la civilisation, il y a 100 000 ans. Bon, la civilisation, elle apparaît d'abord par les paléolithiques, puis les néolithiques, et puis nous sommes passés à l'Empire chinois, l'égyptologie, l'Empire grec, puis Jésus-Christ, et puis l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge. La Renaissance, le siècle de lumière, le XIXe siècle, le XXe siècle, et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, bon, pour dater un milieu, par exemple, là, je suis en face des milieux, par des massifs, c'est un milieu géologique, ça peut être aussi, le milieu peut être aussi biologique, hein, voilà. Donc, vous devez avoir, d'abord, il y a des principes simples, il y a des règles simples. C'est que je parle des alpes, je peux le faire n'importe où dans le monde, que ce soit sur tous les continents africains, en partant les atlas, sur les rives africains, on a l'Afrique du Sud, le bassin du Congo, je peux faire des consignes, des ondes, aux montagnes rocheuses, aux Etats-Unis, les Appalaches et tout, bon, ben, jusqu'au Nostaline, par exemple, sur tout l'ensemble du globe terrestre. Mesdames, Messieurs, donc, les règles sont simples, donc, il faut d'abord, pour dater un milieu, ou comme je parle des massifs alpins, il faut d'abord avoir le sens de l'observation. Il faut développer le sens de l'observation. Savoir observer, c'est très, très important. Et quand vous avez l'esprit d'observation, le sens d'observation, il faut, au deuxième lieu, il faut avoir le sens d'analyse. Il faut savoir analyser les choses et interpréter, d'ailleurs. Bon, maintenant, on s'est mis concernant le sujet proposé, c'est-à-dire comment dater l'âge des massifs alpins européens, bon, ben, donc, là, il faut quand même avoir des minimums de bases scientifiques, qu'ils soient en physique, en chimie, en biologie et en géologie. Bon, donc, en chimie, ben, vous avez la chimie organique et la chimie minérale. En biologie, bon, ben, il y a plusieurs biologies, la biologie animale, la biologie végétale. Et en géologie, bien sûr, il y a beaucoup de disciplines, hein, donc la sédimentologie, la paléontologie pour les fossiles, hein. Il faut savoir, voir aussi comment s'est fonctionné les plaques, hein, la technologie des plaques, comment s'est déplacée ces choses-là, quels sont les milieux océaniques, les roches qu'on trouve dans le milieu océanique et les roches qu'on trouve que dans le milieu terrestre. Donc, il faut savoir observer ces choses-là et distinguer. Bon, donc, une fois que vous avez ces petites bases-là, donc il faut que vous ayez les sens de la curiosité. Il faut être curieux. Plus vous êtes curieux, plus vous avancez, non seulement dans le sens d'observation et d'analyse, mais aussi à rechercher, c'est-à-dire approfondir vos notions scientifiques. Parce qu'au cœur de ces massifs alpins, il y a beaucoup de sciences-là, que je vous dis, les sciences de la vie, c'est-à-dire la biologie, et aussi les sciences de la terre, géologie, sans oublier les sciences de l'évolution et tout ce qui touche aujourd'hui les sciences de l'environnement. Mesdames et messieurs, bon, donc, vous avez déjà cette base, vous êtes curieux, bon, il faut aussi avoir, pour approfondir ces connaissances, il y a d'abord les livres, il y a des supports Internet, dans la vidéo que j'ai fait aussi, et aussi des conférences, des séminaires, des ateliers, des événements, tout ce qui touche autour de la science. Vous pouvez aller dans ces événements, souvent, majoritairement, tout ça, c'est en Occident, parce qu'ici, il y a une vigueurisation scientifique au niveau de la population. Partout, il y a des événements qui se passent, parce qu'en Afrique, par exemple, la science est mystérieuse, c'est fait que, c'est à partir que les gens qui ont la connaissance, non, tout le monde peut apporter beaucoup de choses à la science. Donc, je suis là dans le cadre de la vigueurisation de l'architecture scientifique. Mesdames et messieurs, bon, ben, donc, au niveau, il faut, pour aller observer, tout ça, analyser, bon, il faut du matériel. Bon, par exemple, on s'il conseille, je vais vous parler de la biologie, hein, des fossiles, que vous allez voir, s'il y a des fossiles animaux et d'autres végétaux. Donc, il faut avoir des loupes, hein, la loupe, pour un peu voir, là, vous allez voir comme ça, la loupe, voilà. Et donc, bon, ben, au niveau des roches, voilà, il faut du marteau, hein, des marteaux pour tenir, il faut... Il y a tous les matériels, il y a tous les matériels, là. Donc, le marteau, il faut être équipé pour ne pas tomber, il faut, voilà. Donc, il y a tout, tout ce qui concerne l'alpinisme. Donc, vous avez tous ces gens qui veulent vous montrer du matériel et il faut que vous cultivez vous-même et vous pourrez... Bon, alors, alors, comment dater, maintenant, les massifs alpin? Donc, j'ai dit que vous partez d'une base d'observation, d'analyse et d'interprétation. Et que vous avez appris quelques notions de science. Bon, parce que vous savez distinguer quand même, même pas si vous n'avez pas les sciences, vous savez distinguer, et ça, c'est un fossile d'animaux et ça, c'est un fossile de végétaux. Par exemple, si vous voyez des eaux, vous voyez, tiens, c'est-à-dire des dinosaures ou c'est-à-dire qu'un animal, voilà, vous pouvez voir, non, ça, c'est un fossile d'animaux et ça, c'est un fossile de végétaux. Vous pouvez aussi voir, tiens, je me retrouve dans une montagne et que je vois des coquilles, plein de coquilles qu'on trouve dans les coquilles marines, qui sont là, on trouve dans les milieux océaniques. Mais pour qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se retrouve là? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a transformé ces mille tonnes de ça jusqu'ici? Maintenant, peut-être qu'il y a eu un changement, un bouleversement dans les technologies des plaques, des mouvements, des continents et autres. Peut-être qu'il y a eu un bouleversement. Donc, vous devez interpréter ça en tenant compte des notions, non seulement scientifiques, notion scientifique d'ailleurs, biologique, mais aussi géologique. Parce qu'il y a la géologie, derrière ça, il y a ce qu'on appelle la technologie des plaques, qu'il y a le métamorphisme, il y a le volcanisme. Donc, vous devez avoir quand même quelques notions entre... Voilà, vous devez avoir déjà ces notions élémentaires que je ne peux pas vous détailler ici pour les besoins de la pédagogie pour aller plus vite sur cette vidéo. Bon, donc, je vous ai dit que... Bon, ben, donc, la base d'observation reste, c'est d'abord les fossiles, hein, qui sont des espèces animales ou végétales. Et puis, les roches, au niveau de la nature, de ces roches, hein, il faut savoir en naturel, distinguer les roches, les minéraux, hein, les minéraux, vous connaissez les minéraux, hein. Voilà, donc, vous pouvez savoir la silice, l'aboxyde, vous connaissez ça, hein, l'iranium, donc, vous pouvez avoir des trucs de gégère pour mesurer, voilà, qui contient le gégère pour dire si il y a de l'uranium ici, bon, bref. Donc, vous pouvez avoir tous ces... Vous parlez des minéraux qui sont là, hein, donc, il faut savoir les granites, même aller plus loin, donc, analyser encore, ça touche même la géochimie. Donc, la géochimie va jusqu'à, par exemple, les olivines, les serpentines, les... Bon, il y a plein de... Bon, donc, vous comprendrez, c'est silicate, donc, c'est compliqué. Il ne faut pas... OK, je vais vous dire ça comme ça, bon, mais c'est profond, c'est-à-dire, quand vous voyez les microbes, on les voit en microscope, mais la pierre, c'est aussi pareil. Il y a des... Il y a des molécules, il y a des... Voilà, tout est agencé dans un cadre, dans un plan, en fonction de ce qui s'est passé pendant la formation de la Terre et de tous ces mouvements qui se sont passés. Bon. Je vous informe que le manteau de la Terre, il se tient à plus de 5000 kilomètres sous vos pieds, sous la Terre, et qui est en noyau, le noyau est là, il y a un noyau qui fait 5000 kilomètres. Après, il y a le manteau, il y a deux manteaux, la distance autour de 2500 kilomètres, il y a le manteau inférieur qui est un peu visqueux et le manteau inférieur un peu trop liquide et le manteau supérieur un peu visqueux, en bain de silicate, c'est-à-dire, c'est que vous voyez les laves là. Donc, vous avez 2000 kilomètres de laves qui sont sous terre. Après, après le manteau, on arrive au niveau de l'écorce terrestre. Là, il y a autour de 60 kilomètres de profondeur. Donc, après, nous sommes au-dessus là. Vous voyez, il y a des failles, il y a des mouvements, il y a des techniques, voilà. Donc, il faut tout comprendre ça dans ce sens-là. Mesdames, messieurs, pour faire tout simple, vous devez d'abord avoir les notions des aires géologiques et puis, faire le lien entre ces aires géologiques et les animaux, les fossiles que vous allez rencontrer, les fossiles animaux ou végétaux. Je vais prendre un casseur, par exemple, au niveau de, par exemple, je vais prendre l'ère au niveau du Pécombien. Tu vois, donc là, c'est avant l'ère primaire. Là, il y a 600 millions d'années. Bon, par exemple, dans les, pour ce qui concerne les animaux, fossiles, on trouvait des algues marines, des champignons, des bactéries et des virus. Par exemple, au niveau des, ça, c'est au niveau des végétaux. Au niveau des animaux, bon, c'est des brachiopodes, des gastéropodes. Et ça, c'est des familles de ces animaux-là. Les gastéropodes, les échinodermes, vous connaissez ça. Les protozoaires, tout ça. Donc, vous pouvez faire la correspondance. Je peux aller même plus loin. Par exemple, prenons le cas du carbonifère. Là, si nous sommes à l'ère primaire, au milieu de l'ère primaire, les carbonifères, vous connaissez que tous les bassins miniers, c'est à partir de cette terre parce que c'est là où la naissance des mousses et tout ce qui était des plantes herbacées. Tout petit. On trouve aussi des ophibiens, des myriapodes, des reptiles primitifs, par exemple, comme les semurias. vous pouvez voir ça. Si on peut aller encore plus loin, on peut monter au niveau de... Il y a tout l'air. Je peux arriver, par exemple, à l'ère secondaire. Vous avez les reptiles comme au jurassique, vous avez les dinosaures, les mammifères primitifs. Des dinosaures, vous avez vu ça ? Après, ils ont disparu. Bref. Après, vous pouvez arriver jusqu'au niveau de l'ère tertiaire. Par exemple, pour le clétacé, c'est la craie. On trouve aussi là où il y a eu le développement des plantes à fleurs dans les angiospermes et les gymnospermes. Et donc, vous avez tous ces trucs-là qui sont... Je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Donc, je pense que... Donc, il faut faire la correspondance entre l'ère géologique et l'animal que vous trouvez. Par exemple, il peut arriver que... Je vais prendre, par exemple, un exemple simple. Je vais prendre, par exemple, pour faire l'analyse, on peut faire aussi l'analyse chimique aussi, physico-chimique. Par exemple, pour ceux qui vivent dans les arbres de Haute-Pomence, par exemple, vous avez la ville qui s'appelle Dignes-les-Bains. Vous avez vraiment un tableau géologique là. Quand vous voyez la falaise là qui est dans la ville, à côté de la ville, je ne sais pas, côté sud ou ouest de la ville, vous avez toutes les coquilles marins, tous les coquilles marins qui sont là. On se dit, ah tiens, mais ces coquilles qui sont dans les arbres, les coquilles là, on les trouve dans la mer. Mais comment elles sont arrivées là? Donc, vous pouvez analyser ça en tenant compte la géophysique du globe, c'est-à-dire la technologie, tout ce qui est arrivé, bouleversement de la Terre. Donc, vous devez faire des études pour comprendre les mécanismes des plaques. parce que la France, l'Europe et l'Afrique, vous avez vu voir ces problèmes-là. L'Afrique est en constante charriage, il vient charrier, charger l'Europe. On dit qu'ici quelques millions d'années, la Méditerranée pourra peut-être disparaître parce que l'Afrique et l'Amérique et l'Europe seront... Voilà. Donc, il y a cette technologie des plaques-là. Parce qu'au départ, nous avons un seul continent qui s'appelait le Gondwana, après, il y a eu la séparation des continents, même si aujourd'hui, les observations sont simples. Quand vous allez, par exemple, passer du Congo, vous voyez avec l'Amazonie, ils ont les mêmes facettes géologiques et ont mis les mêmes espèces animales. Donc, on peut faire des analyses. Donc, j'étais où? Qu'est-ce que je disais? J'étais où? Je ne sais pas. Bon. Bref. J'ai dû parler de quoi? On va faire correspondance. Voilà. Au niveau des... Voilà. Donc, au niveau des dînes des bains, vous avez ça. ben, en dînes des bains, vous avez ces facettes... Bon. Vous allez trouver ces facettes, ces coquilles marines tout au long des âmes. Donc, vous pouvez dater entre... Est-ce que ces coquilles-là ou ces fossiles-là, on les trouvait à quelle époque? À l'époque, à l'ère primaire, secondaire ou tertiaire? Mais si... Donc, vous pouvez interpréter ça en fonction des aires. Donc, d'où l'enjeu d'étudier ces aires géologiques et les faire les correspondants entre l'apparition et l'extinction de ces espèces. Je vous informe que depuis les 4,6 milliards d'années que la Terre existe, on est passé toujours par les mêmes cycles humilables. Période interglaciaire, puis période glaciaire, et puis période interréchauffement, puis période réchauffement. Donc, période interglaciaire, puis période glaciaire, puis période interréchauffement, puis période réchauffement. Mais il me semble que nous, nous devons être au stade, en ce moment, par rapport au temps, parce qu'on n'a pas d'éléments encore à prouver parvue l'augmentation qu'on appelle les changements climatiques. Donc, nous devons peut-être être à la période interréchauffement. Après, on arrivera à la période de réchauffement global. Donc, entre ces cycles, les cycles-là, tant qu'il y a eu toujours, quand il y a eu réchauffement, il y a eu extinction des espèces, puis, pour en compte, il y a eu période interglaciaire, interréchauffement, il y a eu création de d'autres espèces. Chaque fois, les espèces ont tel gigantisme, après, ils ont disparu. Par exemple, les cas des dinosaures. Aujourd'hui, les éléphants sont dans ces mêmes cas-là, peut-être qu'ici quelques milliers d'années, millions d'années, les éléphants vont disparaître parce qu'ils ont atteint le gigantisme. Mesdames, Messieurs, bon, vous avez bien compris que, bon, pour observer, ce n'est pas compliqué. Donc, avoir un esprit d'analyse, d'observation, et avoir quelques bases en sciences, et surtout, essayer un peu d'aller dans les ateliers, conférences, et lire tout, et c'est un peu de, si vous avez, être curieux, parce que la logique vous amène d'un point A à un point B. mais l'imagination et l'audace, vous amène là où vous le voulez. Donc, je pense que l'imagination est plus importante que le savoir. Donc, vous devez avoir une sorte d'imagination. Déjà, vous avez des, 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 comme vous voyez une personne, vous pouvez observer une personne que vous regardez une personne et cette personne est heureux, elle est malheureuse, elle a émotion, et parfois, tu dis, on passe dans le bus, en métro, en avion, en famille, dans la vie, vous pouvez voir, ah, tiens, cette personne, on dirait qu'il a des problèmes, ah, cette personne, il doit être heureux, et celui-là, voilà. Donc, vous pouvez toujours remarquer en fonction des humeurs des uns et des autres. La nature aussi, nous devons l'observer comme ça, parce que demain, le monde de demain est savoir. Celui qui apporte les savoirs aux autres, c'est celui qui va faire avancer ce monde-là. Donc, je dis qu'il y a son observation, d'analyse, et d'interprétation, et d'être curieux, et aller voir plein de choses. Bon, donc, revenons sur la problématique pour se proposer. J'ai des informations, je connais, je vous dis que, bon, quand on parle, par exemple, en France, il y a deux massifs qui sont aussi, l'autre, massif des Pyrénées, par exemple. Les Pyrénées, bon, c'est un gros massif qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. Et il s'étend du côté ouest des Pyrénées à Atlantique et côté ouest, côté ouest, c'est les Pyrénées orientales. Les populations qui vivent à y avoir pour les Bernins, les Bernes, c'est des bergers, population des bergers, mais on trouve aussi des Basques, des deux côtés, les Basques, c'est espagnol et français. On trouve aussi des Catalans, côté français, côté espagnol, mais il y a aussi des Occitans et tout ça. Bref, ça, c'est au niveau de la population. Mais c'est un massif, les Pyrénées, c'est un massif montagneux. Ça doit être au rang, les massifs français doivent être au deuxième rang parce qu'il y a les massifs alpins, les massifs alpins, après il y a les Pyrénées, après je pense sur les massifs centrales et après il y a les massifs arnoquins dans l'avant-Bretagne et sans oublier les Ardennes et tout ça. Avec les Gaux-Bassins comme le bassin parisien et le bassin aquitain et tous les couloirs rhodanais, il y a des petits couloirs de vallée qui font le couloir rhodanais qui passent là sur le Rhône-là, le couloir de Rhône qui va jusqu'au couloir rhennais et tout ça dans l'est de la France. Mesdames, Messieurs, bon, donc moi je vous dis que les Alpes, je vous donne déjà quelques moments de réflexions pour vous dire que les Alpes sont formées à 300 ans après les Pyrénées. Les Alpes sont formées 300 ans après les Pyrénées. Donc à vous de prouver que les Alpes sont formées 300 ans après les Pyrénées. Donc les Alpes existent, les Alpes sont nées aujourd'hui il y a entre 50 et 80 millions d'années alors que les Pyrénées c'est plus de 300 millions d'années avant. Mais il faut savoir que cette histoire des Alpes et aussi des Pyrénées est liée à l'histoire des contacts entre l'Afrique et l'Europe avec la fameuse technologie des plaques. Voilà, donc elle a commencé par un seul continent qui s'appelait le Gondola après s'est séparé. L'Afrique et l'autre bloc est allé former l'Australie l'autre est partie pour aller se cogner et former l'Inde et l'Afrique est en constante et secoue l'Europe tout le temps jusqu'à peut-être que la Méditerranée pourrait disparaître. Mais du côté aussi de cette technique bon on a l'Afrique et l'Amérique et l'Amérique sud s'est séparé. Donc ça crée cette dorsale médiée océanique qui passe au milieu de la mer vous voyez l'océan Atlantique au milieu vous avez une dorsale médiée océanique où il y a tous les points chauds et qui vont jusqu'au niveau de l'Irlande l'Islande depuis l'Islande là-bas tous ces points chauds qui sont là pour écartir les plaques et on les trouve partout donc ils sont dans tout majoritairement en Islande et aussi Hawaï et les îles voilà donc il y a toutes ces dynamiques cette mécanique qu'on appelle ces spimes soit par des subductions ou des obductions ou soit par des volcans ou des tombements de terre en fait la terre est vivante donc vous devez comprendre analyser ces phénomènes pour comprendre voilà d'abord là où vous êtes parce qu'il y a des gens qui vivent sous les zones à risque des volcans des tombements de terre et tous ces phénomènes là géophysiques ou géochimiques du globe mesdames messieurs vous aurez compris donc je vais parler très en détail bon je vous laisse m'en donner quelques éléments de science j'aurais pu aller plus loin du côté biologique déjà vous faire la classification de ces animaux par exemple quand on regarde ces aires géologiques donc vous pouvez voir que bon quelle est cette espèce qui en est dans tel fossile d'autres sont d'actualité d'autres ont disparu depuis des millions d'années donc il faut rechercher classifier il y a toute une science au niveau de la biologie animale qui étudie cela bon aussi au niveau de la géologie bon ben fossiles la nature des terrains des nature des roches des fossiles et tout ça donc il faut vraiment avoir ce sens d'observation et je vous remercie mesdames et messieurs pour m'avoir écouté il s'agissait seulement un traité de vulgarisation de l'acquis du scientifique en tenant compte ce qu'on appelle l'essence de la terre l'exemple de la dotation de l'âge des massifs alpins européens qui est de vous faire vous-même en tenant compte ce que je vous ai dit et ce que vous allez apprendre comme information par vous-même mesdames et messieurs je vous remercie et à bientôt